Il y a une question de blé sur le sentiment, un rapport avec le trou. Pourquoi c'est-à-dire qu'un homme est prévu vers le sexe, témoin du cœur ? Le cœur, le sentiment, l'ouverture du cœur, est-elle vécue comme un trou ou une castration ? Tu as une réponse ? Oui. Alors donne. Non, je ne sais pas. Tu n'as pas de réponse ? Je n'ai pas de réponse. Non, mais ça, ça rentre dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure. Il y a la théorie générale, et puis il y a des tas de trucs particuliers qui font que, parfois, il y a des gens comme ça. On sait très bien qu'il y a des hommes qui se prennent pour des filles. Alors, ça peut aller jusqu'à se travestir en fille, ça peut aller jusqu'à prendre des hormones et se faire couper le zizi. Ça, ça existe aussi. Il suffit, sans aller jusque-là, d'être un mec qui, effectivement, a plutôt des affaires de cœur que des affaires de sexe, et ça arrive. Du coup, c'est marrant, je n'ai pas compris la question comme ça. Moi, ce que j'en comprends, et ce que vous m'avez dit, c'est que, pourquoi certains hommes, sont plus ouverts du sexe et moins du cœur, si bien que le cœur est au niveau du zizi, pour le garçon ? Oui, voilà, c'est ça, oui. En fait, oui, c'est vrai, j'avais compris la question à l'envers. Mais c'est ce que tu... Je dirais, ce n'est pas certains hommes. Là, vraiment, je pense, moi, que c'est la généralité. Les hommes sont plutôt sexe et les femmes plutôt cœur. L'ouverture du cœur, au niveau du trou, je ne suis pas sûre que ça soit vécu comme une castration, en fait, pour les hommes, le fait d'ouvrir leur cœur. C'est vrai que c'est pas au même endroit. Je ne vois pas de lien, je ne vois pas de faisant lien avec le trou au niveau du cœur de l'homme, parce qu'il aimerait... Alors, si je puis me permettre, je crois avoir compris. C'est dans le truc que j'ai dit que le trou, c'est le sentiment. Les affaires de cœur, c'est donc une affaire de sentiment, c'est donc une affaire de trou. Mais effectivement, au sens où, quand j'aime, ça me troue, parce que quand l'autre n'est pas là, ça me manque. Sinon, quand l'autre n'est pas là, je n'en ai rien à secouer. Du coup, moi, dans ce cadre-là, je dirais que je le dis comme une castration pour ma fille et maman. Avec maman, voilà, je le dis comme tel. Mais du coup, la question aussi, moi, que j'entends là, c'est... Et pour l'homme, ça se passe comment, finalement ? Est-ce que la question du sentiment... Est-ce qu'il y a un homme ? Je crois qu'oui, finalement. Mais c'est secondaire. Ça passe après, le sexe. Mais ça peut devenir un sentiment sincère, oui, parfois. Dans la mesure où le côté sexe est satisfait. C'est-à-dire, une meuf qui me donne du sexe, je vais finir par l'aimer, parce qu'elle me prouve sans arrêt que je ne l'ai pas perdu, mon zizi. Elle ne cesse de me donner des preuves que j'en ai un. Donc, ça me renarcissise, et que si jamais elle me quitte, effectivement, c'est une castration. Donc, je vais l'aimer, cette bonne femme, parce qu'elle m'aime à me narcissiser moi-même, à m'aimer moi-même, en tant que je vais être plus certain d'avoir un zizi, que si je n'en avais pas. Et du coup, j'entends tous tes témoignages de mecs, du coup, là-dessus. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y aura plus de garçons qui pourra témoigner de ça, plus ça amènera, parce que faire quelque chose de général et d'une excel, ça ne me semble pas possible. Et c'est peut-être le seul mec. Non, mais c'est là qu'effectivement, il faut entendre chacun. Encore une fois, on essaie à partir de... Moi, j'essaie à partir de ce que j'ai entendu d'un tas de bons hommes et d'un tas de bonnes femmes, et de moi, surtout, j'essaie de faire une théorie transmissible. Puis après, chacun fait avec. Le droit de venir dire, ah ouais, non, mais moi, je n'ai pas vécu les choses comme ça. Oui, en effet, pourquoi ? Comment ? Raconter ? Voilà. C'est vrai, s'il y a besoin de précision ou encore d'autres choses, n'hésitez pas à se mettre. En tout cas, le code continue à échanger. De toute façon, on a toujours 30 secondes de décalage, je crois. Entre le moment où vous écrivez et le moment où vous parlez. Donc, quand on n'arrête pas, on attendra combien de 30 secondes avant d'arrêter ? J'ai une question. Dernièrement, j'ai fait un rêve. Où, en fait, dans mon rêve, j'entendais... Alors, je ne sais plus si c'était une chouette ou un hibou quand je dormais. Et puis, quand je me suis réveillée, ce bruit existait, en fait. Je me demande, c'est quoi le truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'en pensez-vous ou qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas. Sinon, je ne poserai pas la question. Quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans, je ne sais plus. J'étais en vacances chez ma tante. Je dormais sur deux fauteuils raboutés comme ça, parce qu'elle n'avait pas la place d'ailleurs. Je serais content d'être chez elle. Et elle m'avait amené voir un péplum au cinéma. Alors, je ne sais plus si c'était Bénure ou je ne sais lequel qui était sorti à l'époque. Et voilà que je faisais un rêve avec Charlton Eston. Charlton Eston, il a joué dans Bénure ? C'est lui ? Bon, peu importe. J'ai oublié. Mais dans mon rêve, c'était très clair. C'était l'acteur que j'avais vu au cinéma. Je le voyais là devant moi et il s'approchait de moi. Et tout d'un coup, il me saisissait le bras et il me le secouait comme ça. Du coup, je me suis réveillé. C'était ma tante qui me secouait le bras pour me réveiller. Du coup, je pense que j'ai bien eu la sensation de la réalité qui a transféré jusqu'à mon rêve pour en fabriquer du rêve. Et j'ai fabriqué du rêve, pourquoi ? Pour rester endormi un peu plus longtemps. Parce que je n'aime pas être réveillé. Donc, j'intègre la réalité qui veut me réveiller dans mon rêve. Comme ça, je dors de 4 secondes de plus. Comment ça se passe ? Quand vous dites transférer, comment ça se fait ? J'ai eu le sentiment. Mon bras est sans le bras de ma tante sur mon bras. C'est une perception. Donc, la perception, elle va au cerveau. Dans le cerveau, est en train de se dérouler un rêve. Mon rêve intègre cette perception venue de l'extérieur. D'accord. Moi, c'est aussi... Moi, maintenant, ça me dit que... L'une, c'est quand j'ai envie de faire pipi. Donc, comme je fais un rêve, ou je vais aller dans des toilettes petites. Je fais un rêve, je vais aller dans des toilettes petites. Je fais un rêve, j'ai appris un peu de pipi. Les 2-3 fois, j'ai dû faire pipi au lit. Quand j'étais un peu plus grand, c'est parce que je me disais un peu de joie. Et là, je fais un rêve. Quand il y a le chaud, je me disais là, je vais le réveiller, pas trop les rêves du tout. Là, maintenant, je vois la différence, comme ça ne m'arrive plus. Mais en tout cas, je pense que, comme quoi, c'est qu'il y a un truc qui excite... Enfin, mon corps, elle a la perme pour le coup, mais c'est pas en dehors du scénario du rêve. La perception arrive dans mon cerveau. Et puis mon rêve, il en fait le rêve pour me tenir un peu plus longtemps en dormant. Parce que j'aime bien être en dormant. Et puis un peu comme dans la chambre d'aubeau, parce que je peux faire des trucs trop cools de mon rêve. Là où je ne peux pas avoir envie de veille, je suis loin. Je ne plus soie pour les rêves de faire pipi. Bon, je n'ai fait toute ma vie et j'en fais encore. Parce que très souvent, oui, très souvent, je rêve de ça dans mon rêve. Je cherche des toilettes et je n'en trouve pas. Elles sont occupées. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Ça m'évite de me réveiller pour aller pisser. Mais à la fin, je me réveille quand même et je vais pisser. Ça ne sert à rien comme quoi. Mais quand même, j'aurais essayé, essayé, essayé. Sauf que dans cette histoire-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est moins neutre le fait de faire pipi. Ça met en jeu le zizi à n'avoir ou pas. Là, l'image me revient de quand j'étais tout petit et que j'étais dans mon berceau. Et je revois l'image de ma mère, le regard courroussé, le visage complètement fermé et en colère, qui me montre la laisse de mon lit qui est pleine de pipi. Visiblement, ça ne fait pas plaisir à maman. Ça, c'est resté dans ma tête et ça ne peut pas s'en aller. Ça ne peut pas s'effacer comme ça. Donc, je pense que ça se complique dans tous mes rêves où il est question de pipi. Il y a ça aussi. Parce que derrière, ce n'est pas dit comme ça dans mon souvenir, mais il y a la menace de castration. Ce qui a été dit à tellement d'enfants, si tu continues à faire pipi au lit, on va te la couper. Donc, c'est à la fois un truc extérieur qui vient. Effectivement, c'est une sensation de la réalité. Et en même temps, c'est tellement symbolisé, c'est tellement pris dans des histoires avec maman, avec papa, avec toute la vie, que c'est un peu plus complexe. Je me demandais si, dans la Bible, le péché originel n'est pas donné à la femme justement pour justifier le fait que s'il lui manque un truc, c'est parce qu'elle a péché. C'est à peu près ça dans toutes les mythologies de tous les pays du monde. On le retrouve au travers des éléments culturels qui sont très différents. On retrouve ce genre de structure, oui. Et ce n'est pas pour rien que c'est un serpent qui lui donne la pomme, c'est-à-dire un zizi. Le diable, c'est un serpent. Le diable, c'est un serpent, oui. Alors, pareil, par rapport à ce rêve, est-ce que, du coup, ce n'était pas aussi une façon de sortir d'une situation où vous avez été peut-être passible, où vous avez subi, en étant cette fois-ci la personne active, du coup, qui se met en mouvement et qui reprend possession. La sensation que j'ai, en tout cas, dans comment j'analyse maintenant, c'est que cela revient même en fait. Il y a un moment, il sort de trop bien, et en fait, le jour où il est parti, tout s'est effondré. Comme si moi-même, je chutais, et en plus, j'ai eu cette anthologie, où en fait, il me laisse tomber. Je le remets en scène à notre comment, c'est moi qui ai le dossier, je laisse tomber le dossier, mais en gros, il m'a laissé tomber. Comme il me faisait chaussette, comme un bébé, comme il se tombe entre les jambes de ma mère, comme je n'ai rien maîtrisé de ce que je fais là, et comme mon propre zélu, où est tombé ma mère. Donc oui, c'est exactement ça. C'est mon rêve, il me permet aussi, à ce moment-là, de reprendre la maîtrise de ce qui se passe, et puis c'est moi qui pète sa bagnole, plutôt qu'inverser. Je vous reparlerai demain, j'ai des rêves comme ça, qui viennent de manière régulière, où c'est une violence, qui se prend en montre vis-à-vis des neufs. En marvant, je crois, et j'aime bien aussi les films où les nanas sont des guerrières, où elles ont le dessus sur les mecs, tout simplement. Une que j'aime particulièrement, c'est la veuve noire dans Avengers, qui est belle comme tout, en plus, elle se bat super bien. Et puis, à un moment donné, elle a un de ses compagnons de groupe qui a oublié, enfin bref, ils ont bien fait du lavage de sa voix, elle a eu une tatane dans la gueule, énorme. Non, c'est du re-formatage primitif. Ouais, il y a ce côté, je reprends le dessus, puis ça me fait, je me fais pas plaisir de le faire. Alors, c'est toute la nuance entre, je me l'accorde dans mes rêves, je peux lire le pensée et ne pas passer à l'acte. Ça rejoint un échange que j'ai eu avec mon France aussi le week-end dernier, ou même si je ne sais plus quoi, donc on se trouve, n'importe ce que ça m'a fait. Et là, sur le moment, il a dû dire un mot d'oiseau sur la tête de mon amoureux, et du coup, j'avais envie, même le souhait, de lui faire mal, quoi. Il s'est vraiment un peu plus complexe que ça, c'est lui, c'est parti de la... mon grand, était en train d'agacer la petite. Et c'est d'une manière régulière, c'est à dire, c'est à dire ça, c'est d'en parler, tout le temps, vous avez le droit de vous aimer, vous détestez un amoureux, voilà, mais là, du coup, ça continue, puis du coup, mon mec se lève, et puis il va dire au grand, sinon t'arrêtes, ça va, l'autre part, il est mon grand, et puis, un bon oiseau sur mon amoureux, donc là, pique au livre, je me lève, je l'emmène plus loin, et là, je l'engueule, mais vraiment, il n'aura envie de faire mal, et c'est qu'après tout, je me dis, puis n'aime, en fait, c'est que ce que lui faisait à sa soeur, et que ça gassait juste, en fait, c'est, regarde bien, c'est juste, il m'a fallu un peu de temps, parce que mon gosse me reparle, donc sur le moment, je l'engueule bien, puis bref, il part avec son copain, et puis le soir, on rentre, on met les pêles dans la voiture, et là, c'est pas le client qui me parlait, enfin, il me dit, elle s'y rappelait, c'est bien, c'est ce qu'il me dit, donc mon copain là, je peux plus lui parler, tu vois, parce qu'on a le même âge, je peux moins j'amour, vous voyez, je peux lui dire, ça fait plaisir à faire du mal à ma soeur, je m'en veux juste après, parce que c'est pas vrai, c'est pas très bien, mais sur le moment, savoir que faire un truc pour que tu l'appuies derrière ou le faire mal, c'est trop cool, si son pote le dit, oh, ah bah moi aussi, donc ils étaient les deux à 11 ans à se dire quand même, c'est vraiment cool de faire chier avec tout ça, mais en même temps, on s'en veut derrière, parce qu'on est les grands, on est censé les protéger, on est des mecs, en plus c'est des filles, et c'est là où j'ai tiffé pour moi, ou du coup, je me suis excusé auprès de mon gamin, en disant, écoute, je crois que tu m'arrivais la même chose qu'à toi, c'est que là, tu m'as tellement picot grif à dire un monde oiseau sur le mec que j'aime, bah j'avais envie de te faire mal, puis je te l'ai pas dit sur le moment, mais dans ma tête, c'était j'avais envie de te prendre, te taper là, contre le mur, je sais que je le fais pas, du coup, je le fais jamais, je fais pas même énonçant, par contre l'idée était là, et au-delà de l'idée de les taper, bah j'ai utilisé des trucs tout aussi violents, mais verbales, qui étaient absolument pas, je m'en suis excusé, et la petite qu'entendait, et puis toi, je t'en pense pas, je pense pas à dire. Alors elle, ça se joue à un autre endroit, c'est quand son frère l'agace, ou on joue un peu, puis je dis, je voudrais que je le punisse, c'est qu'on lui fasse quoi, dans le prix d'ordinateur. Combien de temps ? À demi, mois, jour ? Et du coup, on fait semblant. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, peut-être qu'on se permet de faire semblant à qui, donc oui, ça me fait penser au trauma. Oui, il y a des gens qui ont eu un accident, ou qui sont victimes de guerre, soit parce qu'ils étaient au front, ou victimes civiles, n'importe, par exemple, les gens qui étaient au Bataclan et qui s'en sont sortis, il paraît qu'il y a des gens qui rêvent tout le temps, tout le temps, la même chose, c'est l'horreur pour eux. Alors, l'explication lacanienne, c'est que l'événement est resté du réel, et qu'il faut le symboliser, le symbolique est en échec, d'où ça revient tout le temps. Mon interprétation à moi, c'est que c'est parfaitement symbolisé, mais en rejouant la scène tous les soirs, je reprends la maîtrise sur ce qui se passe. C'est-à-dire, ça ne m'est pas tombé dessus, c'est moi qui décide de faire revenir le rêve. C'est un fort dat, en quelque sorte. Donc, c'est aussi le travail du symbolique, mais ce n'est pas le travail du symbolique sur le réel, c'est le travail du symbolique sur une matière qui est déjà symbolisée, qui existe. D'ailleurs, dans le rêve, quand on voit des images, c'est là où c'est précieux ce que j'ai eu de cette rencontre avec les formes révèles dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que justement, il n'y a pas de forme. Et que quand quelqu'un rêve d'un personnage qui vient lui sauter dessus ou d'une bombe qui éclate, ou etc., il voit les choses très précisément. Ce n'est pas le flou du réel tel que je l'observe. Donc, c'est parfaitement ça. C'est juste que, sur le moment, il n'était pas maître du truc. En le faisant revenir, il est maître du truc. J'ajoute que c'est une interprétation. Je pose ça, voilà, on est comme ça, comme hypothèse. Quand on échappe comme ça à un truc mortel, l'idée de la mort est venue. Il est symbolisé aussi. Genre, ça y est, je suis touché. Je ne vais pas en réchapper. Donc, l'idée de la mort vient. Elle est tout à fait symbolisée. Mais c'est terrible. C'est terriblement angoissant. Et donc, je maîtrise aussi l'idée de la mort en faisant revenir la chose tout en sachant que je suis vivant. Je fais la nique à la mort. Je lui ai échappé. Ce que beaucoup de gens et beaucoup de collègues aussi me bassinent avec le fait que la mort, ça serait du réel. Non, c'est une réalité. Nous savons tous que nous allons mourir. Et nous le savons pourquoi ? Parce que c'est symbolisé. Tiens, on a les symboles pour. Il y en a plein les cimetières. Il y en a plein les cérémonies religieuses. C'est bourré de symboles. Non, la mort est parfaitement symbolisée. C'est juste que on n'est pas maître du moment où. Je pense que ça peut être une des motivations du suicide. Il y a des tas de choses qui me tombent dessus. Ras-le-bol d'être la victime, d'être le jouet du destin. Je choisis au moins ce truc-là, celui de mourir. C'est-à-dire, je deviens un jeu au moment où je passe dans la vie. Pourquoi pas ? J'ai 17h. 17h ? 17h. Je pense que c'est encore 30 secondes. J'aimerais quelqu'un vous trouver quelque chose pour ne pas couper pour être trop dans le vie. Si vous souhaitez contribuer financièrement en confiance pour le travail et aux qualités qui sont mis là, et pour suite de demain, il y aura un lien qui sera mis en dessous des vidéos par la suite. Vous pouvez aller tout au-dessus et puis donner ce qui vous semble bon. Et en tout cas, juste par rapport à vous dire bonsoir qu'il n'y a pas de questions. A demain.